Frédéric, ce n'est pas dangereux d'avoir des faisans à côté d'une armée au prix ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Au contraire, ça permet de montrer du synergétique aux clients qui viennent acheter une arme ou des munitions, montrer ce qu'on peut faire sur le plan synergétique de gestion. C'est une installation artisanale. On a fait ça pour essayer d'introduire des faisans en conservant l'aspect sauvage des espèces. C'est-à-dire en utilisant des poules naines pour la reproduction et la couvaison. On pourrait retrouver l'instinct parental des faisans qui ont perdu souvent cet instinct par le biais d'élevages intensifs. Mais Frédéric, ce n'est pas une espèce du coin, le faisan, non ? Le faisan, si. Le département de l'Hérault était un département où il y avait autrefois une population sauvage le faisan. Et à Saint-Pont, après-guerre, il y avait un syndicat de chasse à ce moment-là qui avait fait une opération faisante, qui avait très bien marché pendant trois ans, avec l'introduction de reproducteurs et fermeture pendant trois ans. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de plan de chasse après. Et puis, comme c'est une espèce qui est assez vulnérable et facilement prélevée en chasse, l'espèce a décliné. C'est pour ça qu'on essaie de relever le défi actuellement et de repartir sur cette espèce-là parce qu'elle est porteuse. Contrairement à des dires, l'espèce est souvent considérée malheureusement comme une espèce basse-cour et c'est totalement faux parce qu'on peut travailler sur du faisan. Beaucoup l'ont montré. Il y a des populations en France, notamment à Porquerolles ou autres, qui sont sauvages, pourquoi pas ici. Le milieu s'y prête certainement parce que d'après les spécialistes, le faisan s'adapte à 90% des territoires. Donc pourquoi pas le faisan ? C'est ce qu'on essaie de voir. Du moins, on essaie, on verra bien. Là, il y a deux parquets qui sont destinés à obtenir des œufs. Alors dans ces parquets, il y a deux variétés, deux souches de faisans. Une souche légère. C'est quoi une souche légère ? Légère, c'est-à-dire des faisans qui sont plus petits en gabarit et qui sont plus volants. Qui se défendent mieux notamment aux prédateurs et notamment devant le chien. Pour ça, on a essayé deux souches différentes, deux parquets différents. Un parquet avec des faisans américains. Certains l'appellent un faisan chinois, mais ce n'est pas du faisan chinois. Et le second parquet, un faisan forestier, parce que le milieu est forestier ici. Le faisan généré, vous voyez qu'il y a une très belle couleur, qui est un faisan qui vit surtout dans le milieu forestier et qui se nourrit de baies. Tous les jours, on relève les œufs. On nourrit les animaux le plus naturellement possible. Avec de l'herbe, des semences. On nettoie fréquemment l'eau aussi. Il est important d'avoir un état sanitaire le meilleur possible. Ici, comme c'est un élevage qui est le plus naturellement possible, la ponte est minimale. Mais dans certains élevages où l'éclairage est employé, on peut doubler la quantité d'œufs produit. Mais nous, ce n'est pas le but de rechercher. Le but de rechercher, c'est d'avoir des œufs et puis de les mettre sur les poules naines que vous avez à côté. Là, vous avez un autre parquet, ici, où il y a des poules qui ont été choisies. Cette poule a été créée par le comte Lecointre dans les années 1900. C'est une poule qui vient du Poitou, d'une région Poitou, qui a été faite par ce comte, qui était un grand chasseur et un amateur d'avicoles et puis de faisans-coe. Elle a été destinée pour mener des faisans d'eau en nature. On peut l'employer aussi pour la perdrie. Elle a une très belle couleur, une couleur dorée, qui ressemble à la couleur de la perdrie grise un peu, qui ressemble à des teintes aussi, qu'on retrouve dans la bécasse. C'est une poule très légère, qui se branche bien. C'est l'avantage qu'elle a, parce qu'elle incitera les faisans d'eau plus tard, quand ils seront en âge de voler, à se brancher. Vous dites qu'elle se branche, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle se met sur les arbustes, elle vole. D'ailleurs, elles ne sont pas jointées. Souvent, quand elles nous échappent, elles sont difficiles à récupérer. Elles volent, parce qu'elles sont très petites en gabarit, et elles se branchent bien. C'est-à-dire qu'elles se mettent sur les arbustes, notamment pendant le temps de nuit. Et ainsi, elles évitent d'être croquées par un prédateur. Alors Frédéric, la poule, c'est une vraie mère poule pour les petits faisans ? La poule, c'est une vraie mère poule ? Oui. C'est la poule qui fait tout. Elle prend soin de ses œufs. D'ailleurs, si vous les approchez, elle vous mettra quelques coups de baie. Comment se comporte alors avec les œufs ? Qu'est-ce qu'elle... Elle les tourne avec les pattes tous les jours. Elle reproduit ce que devrait faire la faisane en état naturel. C'est quand même contraignant tout ça. Pourquoi vous le faites ? Pour un plaisir. Et pour essayer de faire autre chose. Et pour essayer de montrer que la chasse, ce n'est pas uniquement comment lâcher un oiseau dans une boîte. C'est gérer les territoires, c'est gérer les espèces et travailler autrement. C'est une passion avant tout. C'est sûr que ça demande énormément de temps. Tous les jours, il faut une présence. Tous les jours, il faut surveiller. Tous les jours, il faut être là. C'est pour ça que toute cette infrastructure est près de ma maison et je l'ai sur place. Alors, les faisans, ils sont partout. Il y en a même jusque dans la maison. Oui, sur la terrasse, la règle, la verran. Même le chien a pris sa place. Là, il y a une cage d'élevage qui est faite pour maintenir les jeunes poussins pendant une semaine avant de les lâcher dans des parquets sur herbe. Et puis de les lâcher dans la volière anglaise pour qu'ils se débrouillent d'eux-mêmes. Il y a la poule là avec ses petits. Vous entendez la poule qui glousse. Vous voyez des jeunes poussins. Vous en voyez un ici, là. Vous voyez dessous. Voilà, ils sortent. C'est des faisans d'eau, ça, qui ont deux jours. Voilà, ils piquent leur du millet. Il y en a un aliment qui leur est donné pour leur donner un peu plus de résistance au départ. Et après, on les passera sur l'herbe carrément avec de la céréale. Avec la poule elle-même, qui les apprendra à gratter, à se débrouiller de l'homme, à chercher des verbes. Et puis, on les apprendra à se percher, à rober une fois en nature et tout. On achère avec les petits, avec sa progéniture. L'important, c'est l'aspect parental. C'est souvent ce qui est négligé, malheureusement, dans les élevages classiques. Et qu'on essaie de retrouver par ce biais d'élevage. Vous n'avez pas un petit pincement au cœur, disons, quand vous en touchez un ? C'est quand même vous qui les avez élevés, non ? Eh bien, oui, c'est sûr que ça marque un peu. C'est fait pour être lâché après, en nature, et essayer de monter une souche sauvage, c'est le but de la chose. Si on y arrive, ce biais s'effacera vite. Si sur le terrain, les opérations que l'on fait donnent du succès pour le bien de tous. Que ce soit des protecteurs, des chasseurs ou autre. Une espèce est toujours une espèce introduite quand c'est bien fait, toujours intéressante. Et les appels, là, hein ? Frédéric, le parc, c'est nécessaire qu'il soit loin des habitations ? Oui et non. Oui, pour être dans un point central de la chasse, la chasse communale. Et s'il était prêt, ce serait bien aussi pour la surveillance. Il y a du bon et du mauvais coup. C'est la surveillance, c'est-à-dire ? La surveillance pour voir s'il y a un problème. Parce que tous les jours, il faut venir voir la clôture électrique avec des gros gibiers. S'il n'y a pas eu de braconnage, il faut surveiller la structure. Frédéric, on a parlé de la fermeture des milieux. Là, le milieu, il est ouvert. Et bien, par endroits, ça c'était une ancienne friche qu'on a débroussaillée, une ancienne vigne, où il y avait beaucoup d'armasses très haut. Et là, j'ai rebroyé et chaque année, on laboure ou on entretient pour maintenir cette ouverture. Pour le faisan, ce qui est intéressant, c'est les effets de lisière. Il faut avoir des zones comme ça, avec des végétations qui sont très basses, puis un peu plus hautes, etc. Voilà, c'est ça une volière anglaise. Une zone clôturée de plus d'un hectare, 5 sur 100 à peu près, avec un tiers d'arbres très hauts pour permettre le brancher. Un tiers de buissons et un tiers de cultures à gibier ou de morceaux angazonnés pour permettre la nourriture des oiseaux. Avec des agrénoirs à l'intérieur, avec des points d'eau, avec une clôture électrique pour permettre la non-introduction des prédateurs. Avec des goulottes qu'on verra aussi, avec des grilles qui ne permettent pas l'accès des prédateurs à l'intérieur d'un volière et qui permettent la rentrée des oiseaux quand ils sortent. Parce que le but de cette structure est d'avoir des oiseaux qui vont être introduits en nature, qui vont rester sur le territoire, qui pourront se défendre face aux prédateurs, se percher et voler correctement. Frédéric, on a deux cas de protection là ? Oui, alors là pour la protection, il y a une clôture électrique qui sert à tout type de prédateurs, même aux sangliers des fois. Puis il y a ces grilles Popcorn, qu'appellent les anglais Popcorn, qui sont munies de grilles qui, suivant l'espace des barreaux, ne permettent pas l'entrée des prédateurs, notamment le renard. Mais par contre, permettre la rentrée des faisans quand ils sont en état de voler, quand ils sont à l'extérieur de la volière et qu'ils veulent rentrer dedans. En principe, quand ils sont dehors, ils ont tendance à revenir dedans, parce qu'il y a la nourriture dedans. Ils suivent le long du visage. Et puis, on a fait des sortes d'entonnoirs pour les guider au maximum, vers les Popcorn. Les entonnoirs de deux ou trois mètres longs, ils prennent le tunnel, et après ils... On peut suivre leur déplacement ? Voilà, ils passent à travers le tunnel, ils suivent, ils arrivent ici, comment c'est barré. Ils rentrent à travers les grilles, les grilles qui ont été calculées en largeur pour laisser passer ces oiseaux. Ensuite, ils arrivent ici, où il y a une grande ouverture, et puis il y a une partie qui permet le retour des oiseaux, mais qui ne permet pas l'entrée. Qui était faite aussi avec du fer à béton et des grilles. Donc en fait... Ils contournent l'obstacle, et puis ils rentrent dans la volière. Et on ne sort de la volière qu'en s'envolant, quoi. On sort de la volière en volant, à plus de 2 mètres cinquante de haut. Et dès qu'on est dehors, on suit le grillage, on passe à travers les goulottes, et on rentre dans les Popcorn, et on revient à la volière au point de départ. Et ça, vous m'avez dit qu'en fait, les soirs, vous venez les rentrer, quoi, en quelque sorte. Les oiseaux ont tendance à voler dans la journée, puis à essayer de revenir le soir dans la volière. Alors au départ, ils sont un peu perdus, il faut les pousser un peu. Le long des goulottes. Et après, ils prennent les habitudes et ils rentrent d'eux-mêmes. Ensuite, nous avons tendu des fils. Ceci concerne surtout les rabats basses qui nous ont fait quelques décals l'an dernier. Nous en avons tiré les conclusions qu'il fallait, dans certains angles, notamment ici, mettre tout cet ensemble de fils tendus pour permettre la protection des oiseaux. On peut accoupler ce système de protection par un gyrophare aussi, certains le font. On peut mettre des plaques d'aluminium. Dans certains points, notamment les gros poteaux, nous avons mis du barbelé pour éviter la posée des oiseaux de proie aussi. On a essayé à tout prix de limiter la prédention. Et les oiseaux reviennent dans l'enclos parce qu'ils ont le sentiment sur leur territoire ? Parce qu'ils s'y sentent bien. L'an dernier, on a eu des femelles qui ont couvé et mené des compagnies dans l'enclos. Ça prouve que cette zone est attrayante. Il y a manger, il y a boire, il y a pour se brancher. Il y a tout ce qu'il faut. Qui a été réuni dans une zone de nectar. On a choisi cette zone parce que quand on faisait du lâcher de tir, on s'est aperçu qu'il restait toujours dans cette zone des faisans en fin de chasse, dont le territoire était accueillant. C'est pour ça que cette zone a été mise en réserve, la grande partie de ce mont, et que cette volière a été faite sur ce mont. Quand on ne voit pas le faisan, on l'entend ? Et est-ce qu'on peut se satisfaire des traces ? Ben oui. Ça montre que le faisan introduit a repris l'instinct naturel et il est difficile à voir. Du moment qu'on l'entend, c'est qu'il est sur le territoire. C'est déjà un bon signe. En France, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est une souche chinoise qui est pure. Qui est gérée par l'Office national de la chasse. C'est une référence. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des oiseaux de qualité. Et on s'adresse à eux. Parce qu'il n'y a que pratiquement que cette souche. Dans 8 à 9 semaines. L'opération qu'on réalise, qui semble un peu barbare, mais qui est en fait pour les protéger. L'opération consiste à des ailés. C'est-à-dire qu'ici, pour que la volière anglaise joue pleinement son rôle, Il faut que les oiseaux restent au moins pendant un mois. De manière à ce qu'ils puissent apprendre le nouveau milieu dans lequel ils vont pouvoir exploiter. Et donc si jamais on ne les désaile pas, en fait les oiseaux vont s'envoler. Donc ils ne pourront plus bénéficier de ce système de protection. Donc là, on leur enlève tout simplement. Vous voyez, je coupe les dernières spéculaires en fait. Parce que de toute façon, c'est dans le cycle normal de l'oiseau, les plumes vont tomber. Donc la repousse va se faire naturellement. Ensuite, il y a certaines plumes que vous pouvez voir ici, en fait, qui sont encore en sang. Donc en effet, ces plumes-là sont en repousse, donc je ne les touche pas. Et ensuite, donc vous avez les plumes qui ont déjà mué, donc qui étaient des plumes définitifs. Que là, donc je ne peux pas couper, que j'arrache directement pour être sûr que ça va repousser d'ici trois semaines, un mois. Donc d'ici un mois, l'oiseau sera parfaitement volant. La dernière chose, donc il y a un marquage à l'air, en fait, qui sera définitif sur l'oiseau. Donc qui est une bague numérotée, donc ce qui va permettre d'obtenir deux données lorsque l'oiseau sera repris ou retrouvé mort. Donc la première, ce sera la dispersion, c'est-à-dire l'endroit là où l'animal sera retrouvé par rapport à son lieu de lâcher, c'est-à-dire ici. Donc savoir si l'oiseau est en effet bien resté dans un environnement très proche ou bien si au contraire il est parti très loin. Et puis la deuxième donnée qu'on va pouvoir récupérer grâce à cette bague, c'est la survie. Donc savoir si l'oiseau est récupéré immédiatement au mois de septembre ou si au contraire il va être récupéré l'année prochaine ou dans deux ans ou dans trois ans. Frédéric, les jeunes fraisants, ils n'ont pas l'accent du midi ? Et non, c'est des parisiens, ça. Ils viennent des Yvelines. L'arrosoir, il servira à mesurer la quantité d'eau pour mettre un anticoxydien, pour le dosage d'un anticoxydien dans l'eau. Est-ce qu'ils peuvent attraper une... Là, comme ils ont subi pas mal de stress durant le transport, grâce à l'heure, 800 km, ça commence à faire. Il faut les traiter préventivement. Vous pouvez me rappeler le principe de cette volière ? C'est une volière dans ce cas-là qui est faite pour gérer une population sauvage, pour avoir des faisans volants qui se branchent bien et qui s'acclimatent très bien au territoire. C'est pour ça qu'on fait un apport de gibier aujourd'hui, pour essayer d'augmenter la population qu'on a déjà vue quelques jours auparavant. La population atteint son maximum quand tout se passe bien au bout de deux ou trois ans. C'est des conventions qu'on passe avec les fédérations ou notamment avec l'Office national de la chasse, qui s'engage à livrer des oiseaux sauvages pendant deux ou trois ans. Mais de notre côté, les chasseurs s'engagent à respecter la réglementation qui interdit tout tir au bout de deux ou trois ans. Et à faire des comptages chaque année pour voir l'évolution de la population en fonction des lâchers et de la reproduction. Il y a des poules naines qui ont couvé des oeufs de faisan et qui les ont élevés et qui les mènent en nature. Qui apprennent à se nourrir et qui les avertissent quand il y a un trait d'un rapace ou autre. qui leur apprennent la vie quotidienne, les dangers de la vie quotidienne et comment survivre. Vous voyez que ça fait combien de temps qu'on a lâché les faisans ? Depuis le début août, ça fait presque deux mois. Il y a eu une hécatombe ou non ? Il y a eu des problèmes de prédation ailées, notamment des grands ducs, buseux variables et perviers. Il y en a eu 200 je crois là-dessus à peu près ? 240 oiseaux de lâchers. Là c'est très difficile à compter parce qu'il y en a dedans, il y en a à l'extérieur. Mais en fait on en a dénombré avec les laissées, les plumes, tout ça, une bonne trentaine. Sans compter ce qu'on n'a pas trouvé sur le terrain. L'animal a été dévoré ou emporté. On sait par quoi ? Oui, des buzards, éperviers, grand-duc. L'animal il l'a mangé sur place ? Celui-là certainement, oui. Vu l'étendue des plumes, mais des fois ils emportent. Ça dépend du type d'animal. Est-ce qu'on peut considérer que ceux, les faisants qui s'en sortiront, seront les plus aptes à vivre dans le milieu ? Oui, oui, puisqu'ils auront passé un cap avec les problèmes de prédation, les problèmes de maladie. Donc ils seront aptes à conquérir le territoire et à reproduire sur ces territoires. Il faut faire ce suivi tous les soirs ? Oui, une fois le matin et une fois le soir. Contrôler qu'il n'y a pas eu de dommages au niveau du grillage, vu les sangliers ou autre prédation, une fouine. C'est sûr que ça demande pas mal d'attention. Du moins les premiers temps. Après les oiseaux, ils rônent d'eux-mêmes et c'est des brouillons chauds. J'imagine qu'on a quand même envie qu'il y ait des résultats. Parce que c'est beaucoup d'attention. Oui, le temps qu'on y passe, ça fait toujours chaud au cœur de voir que ça marche. Sous-titrage Société Radio 1 Enstriche du